A Addis Ababa, les initiatives de solidarité pendant le mois de Ramadan sont monnaie courante. L'initiative d'organiser un iftar collectif ouvert au public en est un bel exemple. A l'image des années précédentes, le plus grand événement communautaire du pays pendant le mois sacré a permis aux musulmans de se rassembler et rompre le jeûne ensemble. Pour l'édition 2023, nous avons des centaines de milliers de bénéficiaires. Ils sont venus ici pour rompre le jeûne et comprendre ce que ressentent les personnes qui vivent en situation d'insécurité alimentaire. Le grand iftar marque sa troisième édition. Il s'agit d'une initiative très louable. J'espère que cette initiative sera organisée chaque année. L'initiative a été organisée par un groupe d'associations caritatives. Leur objectif, rassembler les communautés et développer la compréhension du Ramadan. Je suis très content. Cette édition a été une réussite. Nous avons réuni des bénéficiaires de tout horizon, des familles, des enfants et des personnes âgées. Ils ont partagé cet iftar ensemble. En tant que groupe organisateur, nous sommes très honorés d'avoir organisé un tel événement. Au-delà de son aspect solidaire, l'iftar collectif a pour but également de faire connaître la religion de l'islam, estiment les organisateurs. En Éthiopie, l'islam est la seconde religion du pays. Selon les dernières statistiques, il regroupe près de 40% des habitants. ... ... ...